Devez-vous ouvrir un compte chez Hello Bank et pourquoi leur faire confiance plutôt qu'une autre banque en ligne ? S'y réduire ses frais bancaires est une excellente chose. C'est encore bien mieux de le faire sans avoir à sacrifier sur la qualité des produits et services. Et ça, vous allez le voir, Hello Bank se démarque grâce à des atouts uniques, des atouts qui peuvent au final faire toute la différence. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Price Bank. Je suis ravi de vous retrouver pour vous dévoiler aujourd'hui leur offre complète. On va ici tout passer en revue, leur carte bancaire, l'épargne, les crédits ainsi que leur solution assurance. Bref, si vous en avez assez des frais excessifs de votre banque, si elle manque de réactivité ou si vous souhaitez vous multibancarisez, eh bien restez avec moi. Abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez en description de cette vidéo nos outils ainsi que tous nos accès directs vers les meilleures primes de bienvenue. Allez, c'est parti. Appartenant au groupe BNP Paribas, Hello Bank compte plus de 800 000 clients et l'accord signé avec Orange Bank en février dernier va lui permettre de viser très rapidement le cap du million de clients. Avantageuse, Hello Bank propose pour plaire au plus grand nombre des comptes individuels et des comptes joints avec chéquier. Le tout sans aucun frais de tenue de compte, sans commission d'intervention et pour baisser davantage vos frais. L'offre Hello One vous délivre gratuitement et sans aucune condition de revenu. Un compte et une carte bancaire, une offre parfaite pour les étudiants, les personnes aux revenus modestes. Idéal également en tant que banque secondaire et de son côté, la formule Hello Prime vous offre des services plus complets pour seulement 5 euros par mois. Ensuite, chez Hello Bank, c'est également pour vos adomineurs des comptes gratuits dès leur 12 ans, mais c'est aussi pour tous les entrepreneurs individuels un compte pro très qualitatif pour seulement 10,90 euros par mois. Pour le reste, rappelons que la banque en ligne bénéficie des mêmes agréments et garantis qu'une banque traditionnelle. C'est également un service client joignable du lundi au vendredi de 8h à 20h et de 8h à 18h le samedi. C'est aussi le paiement mobile, Apple Pay, Paylib, Live Pay, Fubi Pay et Garmin Pay. Le tout piloté par une application intuitive, une appli très bien notée que ce soit sous App Store ou Google Play. Ensuite, comparé aux autres banques en ligne, Hello Bank dispose à mes yeux de deux atouts indéniables. Très apprécié des clients, le premier, c'est la possibilité de déposer gratuitement vos chèques, mais aussi vos espèces directement auprès des automates des 1800 agences BNP Paribas. Une solution vous en conviendrait bien plus pratique et rassurante qu'un envoi de chèques par la poste. Le second avantage, c'est la possibilité d'ouvrir le fameux livret d'épargne populaire rémunéré 5% net d'impôts. Et ça, ni Fortuneo, ni BourseBank, B4Bank ou encore Monabank ne sont en mesure de le proposer en 2024. Du coup, pour toutes ces raisons et pour toutes les personnes séduites par cette banque en ligne, sachez que pour y ouvrir un compte, il vous suffit d'être majeur, de résider en France, de ne pas être interdit bancaire, d'avoir une pièce d'identité valide. Un justificatif de domicile, un RIB à votre nom. Et pour Hello Prime, un justificatif de revenu sera également nécessaire. Ensuite, si vous cochez toutes ces cases, complétez en ligne leur formulaire d'ouverture, indiquez le type de compte désiré, compte individuel ou compte joint, puis reste à effectuer votre premier versement. Et ici, le minimum demandé à l'ouverture est de seulement 10 euros. Puis si ensuite, vous souhaitez faire d'EloBank, votre banque principale, eh bien leur service gratuit, Hello Start Plus, se chargera de tous vos changements de domiciliation bancaire. Enfin, dernier élément à savoir, certains d'entre vous m'ont demandé de préciser également dans mes vidéos les formalités pour clôturer un compte bancaire. Du coup, ici, notez qu'EloBank vous demandera juste de leur adresser par mail un courrier de clôture daté et signé en précisant bien le numéro de compte à clôturer, ainsi qu'un RIB de votre nouveau compte afin qu'EloBank vous vire le solde restant et procède dans la foulée à la clôture définitive du compte. Et voilà, tout ceci étant dit, reste désormais à découvrir leurs deux cartes et les deux formules de compte de chez HelloBank. C'est parti. Alors voici sous vos yeux les deux formules de compte proposées par HelloBank. Leur première offre est baptisée HelloOne pour un compte perso et HelloOne Duo pour un compte joint. Une formule sans aucune condition de revenu. Une formule gratuite à la seule condition de réaliser au minimum un retrait ou un paiement par mois, sinon 3 euros vous seront prélevés. Ensuite, la seconde offre se nomme HelloPrime et selon que vous preniez un compte perso ou un compte joint, cette formule vous sera facturée soit 5 ou 8 euros par mois et ici un revenu mensuel minimum de 1000 euros sera demandé et ça passe à 2000 euros pour l'ouverture d'un compte joint. Dans le détail, la formule gratuite HelloOne délivre un compte bancaire avec une carte Visa sans contact à autorisation systématique est plutôt sympa. Avec HelloOne Duo, vous bénéficiez ici de deux cartes gratuites afin que chaque co-titulaire est bien la sienne et ensuite dès cette offre HelloOne, le chéquier, les prélèvements et virements sont gratuits. Comptez par contre 1 euro pour un virement instantané et ici pas de découvert autorisé ni assurance ou assistance voyage. En revanche dès cette formule gratuite, très bonne surprise, tous vos paiements par carte sont sans frais partout dans le monde et il en sera de même de tous vos retraits à l'étranger en passant par les 50 000 distributeurs du réseau international BNP Paribas Global Network et dans le pire des cas, si vous ne passez pas par ces distributeurs, les retraits en zone euro vous seront facturés 1 euro et comptez 1,5 % de commission pour ceux effectués en dehors de la zone euro, ce qui reste de toute manière bien moins cher qu'une banque traditionnelle. Concernant maintenant les plafonds de cartes bancaires et bien vous le voyez, en retrait ils sont de 400 euros sur 7 jours et de 1000 euros sur 30 jours pour vos paiements tout en sachant également que l'application vous permet de paramétrer, de bloquer ou débloquer votre carte à votre guise. Maintenant passons à la formule HelloPrime, alors ici pour 5 euros par mois vous profitez d'une carte visa premium à débit immédiat ou différé. Et là encore avec l'offre du haut, une seconde carte bancaire vous est octroyée et surtout comparée à l'offre HelloOne s'ajoute une carte virtuelle, la gratuité sur vos virements instantanés, une autorisation de découvert ainsi que des assurances et garanties pour vos voyages que vous soyez en France ou à l'étranger. Ensuite, tous vos paiements et retraits sont gratuits partout dans le monde et ici les retraits sont offerts dans n'importe quel distributeur du monde entier. Notez aussi que vos plafonds de paiements et de retraits seront très nettement rehaussés. Enfin, petit conseil sympa que vous obtiez pour HelloOne ou HelloPrime, je vous invite dès l'ouverture de compte à adhérer gratuitement à leur programme de cashback. Ce service baptisé HelloExtra est accessible via la rubrique « Découvrir » de votre appli et il permet auprès de nombreuses enseignes partenaires le remboursement d'une partie de vos dépenses effectuées par carte ou prélèvement. Et ensuite, ce cashback vous est automatiquement versé sur votre compte. Bref, ne vous en privez surtout pas. Cerise sur le gâteau, la banque en ligne vous offre très régulièrement une belle prime de bienvenue, souvent accompagnée de 6 mois de cotisation offerte sur HelloPrime. Du coup, c'est parfait pour tester leur service. Et en description de cette vidéo, vous retrouverez d'ailleurs leurs meilleures offres du moment. Alors sur ce, dites-moi vous de ces deux offres, laquelle préférez-vous ? Posez-moi vos questions, likez ce contenu et si tout est clair pour vous, abordons à présent leur solution épargne. Alors pour une épargne de précaution à la fois sûre et disponible, on a pris ici le fait de pouvoir ouvrir un livret A ou un LDDS, rémunéré tout de 3% net d'impôt jusqu'en janvier 2025. Mais surtout, retenez qu'EloBank demeure la seule banque en ligne à permettre l'ouverture d'un livret d'épargne populaire. Rémunéré 5% net d'impôt et plafonné désormais à 10 000 euros. Ce LEP est imbattable et vraiment, si vous remplissez les conditions de revenu, il est urgent d'en ouvrir un. Et pour savoir si vous avez droit à ce LEP, retrouvez en description de cette vidéo mon article complet sur ce formidable livret. Ensuite, ce n'est pas fini. La banque en ligne propose également son propre livret baptisé Hello Plus, ce qui permet de placer vos excédents de trésorerie sans aucun plafond de versement. Et la rémunération y est très régulièrement boostée, comme actuellement un taux brut de 3,5% jusqu'à 50 000 euros, soit une fois la flat tax de 30% déduite, un taux net de 2,45%. Par contre, en dehors de ces taux promotionnels, attention car la rémunération redescendra à seulement 0,5%. Sinon, autre alternative, le compte à terme Hello Max offre cette fois-ci un taux garanti sur une période de 3 à 12 mois. Toutefois, cette solution est accessible qu'à partir de 50 000 euros. Et enfin, notez que les plans et comptes épargne logement sont également possibles chez Hello Bank. Et voilà au grand complet leur épargne monétaire. Découvrons désormais leur contrat assurance vie. Gérée par Cardiff, l'assurance vie d'Elo Bank présente l'avantage d'avoir aucun frais d'entrée sur vos versements, aucun frais d'arbitrage et seulement 0,70% de frais de gestion sur le fonds euro et 0,75% sur les unités de compte. Ensuite, du côté du rendement, le fonds euro servi en 2023 affiche un taux net de frais de 3%, un taux donc bien mieux que la moyenne du marché. Et pour diversifier vos avoirs, eh bien ici, vous ne trouverez pas de gestion pilotée, mais une quarantaine d'unités de compte toutes badgées BNP Paribas. Du coup, si je regrette ce choix limité d'unités de compte, reste qu'en y regardant de plus près. Les UC proposés ont le mérite d'être très bien diversifiés par thématique et par secteur, mais surtout, on y trouve 6 bons ETF aux frais bien moins élevés qu'un fonds traditionnel. Notez par exemple ici l'ETF BNP Paribas EASY S&P 500 ou bien encore l'ETF EASY CAC 40. Et enfin, notez qu'en passant par un conseiller Elo Bank, le contrat assurance vie peut s'ouvrir également en co-adhésion, mais aussi à des majeurs incapables. Bref, ce contrat ne cherche pas à vous en mettre forcément plein la vue, mais selon votre stratégie d'investissement, eh bien, leurs 6 ETF seront certainement bien suffisants pour disposer d'un contrat performant, diversifié, sans perte de temps inutile. Et en complément, la banque en ligne propose également une offre bourse. Et là, par contre, je suis un peu plus mitigé. Pour investir en bourse, 3 enveloppes vous sont proposées chez Elo Bank avec un compte-titre, le PEA, mais aussi le PEA PME. Ici, 2 tarifs avec la formule START dédiée aux ordres de moins de 3000 euros, avec par exemple des frais de courtage bien placés de 1,75€ pour un ordre de bourse de moins de 500 euros. Malheureusement, ici, comme dans une banque traditionnelle, Elo Bank facture des droits de garde. Ensuite, pour les ordres de bourse de plus de 3000 euros, c'est la formule active qui est censée prendre le relais. Mais si vous souhaitez vraiment optimiser vos investissements en bourse, eh bien, vous trouverez des courtiers spécialisés bien moins chers. À l'image, Trade Republic pour un compte-titre ou du courtier français Bourse Direct pour un PEA. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la bourse, retrouvez en description nos articles dédiés et découvrons à présent les solutions de financement de chez Elo Bank. Alors, si certaines banques en ligne ont réduit la voilure sur le crédit immobilier, Elo Bank répond présent avec des prêts allant jusqu'à 25 ans. Que ce soit pour votre future résidence principale, une résidence secondaire, du locatif ou le rachat de vos crédits immobiliers, les financements proposés permettent de moduler également vos échéances ou bien, en cas de besoin, il est possible de faire des pauses dans vos mensualités. Et ici, comme ailleurs, les taux dépendront principalement de votre situation et apport personnel, mais aussi de la durée de votre emprunt. Maintenant, du côté des prêts conso, il est possible ici d'emprunter 2000 à 75 000 euros sur une durée maximum de 9 ans, le tout sans aucun frais de dossier. Et par exemple, pour un prêt, travaux comptés actuellement, un taux de 4,90% sur 48 mois. Un taux donc plutôt bien placé. Et sinon, autre solution en cas d'imprévu. La banque en ligne propose également, via son partenaire Floa, des mini-prêts. Ces petits prêts permettent cette fois-ci de débloquer en 24 ou 48 heures jusqu'à 1000 euros. Et l'argent est ensuite remboursable en 4 fois. Bref, un coup de pouce parfois bienvenu. Mais attention, retenez qu'un crédit vous engage et qu'il doit être toujours remboursé. Au final, voilà tout ce que vous devez retenir sur les crédits. Et attardons-nous désormais deux petites minutes sur leur solution assurance. Alors sur l'assurance, la banque en ligne répond également présent avec des contrats de qualité. Couronnés du label Excellence 2023, leur contrat d'assurance automobile se compose de trois formules allant du tiers auto-risque avec des avantages plutôt sympas comme ceux réservés par exemple aux petits rouleurs, ceux effectuant moins de 7000 km par an. C'est aussi une remise supplémentaire pour les conducteurs qui détiennent un bonus de 50% depuis au moins trois ans sans aucun sinistre. Ou bien encore une réduction qui vise cette fois-ci les jeunes leur permettant de bénéficier de la moitié du bonus de leurs parents si ces derniers possèdent déjà une assurance auto chez BNP Paribas. Maintenant du côté de l'assurance habitation, on y trouve également un contrat très complet qui s'adapte au mieux à vos besoins avec des options plutôt intéressantes comme par exemple le rééquipement à neuf sans aucune vétusté ou bien la garantie d'hommage et panne sur tous vos appareils électroménagers ou bien encore en cas de sinistre sur votre résidence principale la prise en charge de vos mensualités de prêts immobiliers. Bref, j'ai vraiment rien à redire. Sur ces deux contrats, reste à réaliser des devis. Enfin, dernier contrat pour couvrir cette fois-ci tous vos appareils mobiles contre les risques de vol, d'oxydation et de casse. Et bien leur contrat Mobileo facturé 12,90€ par mois assure vos ordinateurs portables, smartphones, consoles de jeu et autres tablettes le tout sans aucune limite sur le nombre d'appareils. Et voilà, sur ce, ça y est, nous venons ensemble de faire le tour complet de l'offre d'EloBank. Alors en synthèse, voici mon verdict final. Avec cet arrêt bien plus économique qu'une banque traditionnelle, HelloBank constitue en 2024 une des meilleures banques en ligne. Alors oui, personnellement, j'aurais aimé avoir des comptes bourses plus attractifs. Mais au final, que vous choisissiez HelloBank comme banque principale ou pour vous multibancariser, l'établissement rend une copie à la fois soignée, attractive et complète. Du coup, retenez que son offre HelloOne, gratuite et sans condition de revenu, permet de faire baisser les frais bancaires d'un large public. Et de son côté, HelloPrime délivre bien plus de services pour seulement 60€ par an et surtout en dehors du prix. On l'a vu, la banque en ligne se démarque de ses consoeurs avec beaucoup d'intelligence. Du coup, contrairement à Boursobank, Fortuneo ou B4Bank, et bien ici, vos chèques et espèces se déposent facilement en profitant du vaste réseau des agences BNP Paribas et ensuite, le fait de pouvoir y ouvrir un lait prémunéré 5% net d'impôt offre à HelloBank un bel avantage concurrentiel. D'autant qu'ici, les primes de bienvenue sont très régulières. Du coup, désormais, à vous la parole et dites-moi à chaud si vous êtes séduit par l'offre HelloBank. Et si c'est le cas, et bien retrouvez en description de cette vidéo notre lien direct pour profiter de leurs meilleures offres de bienvenue. Retrouvez-y également nos outils gratuits. Et bien sûr, je reste là en commentaire pour répondre à toutes vos questions. Sur ce, grand merci à vous de liker la vidéo, de la partager. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour suivre nos prochaines actualités. Et désormais, je vous dis à la semaine prochaine. Et rappelez-vous qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous ! Ciao 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 !